Bonjour, mon nom est Éric Urtubis des magasins Sport Rousseau. Nous allons vous présenter les points importants à retenir lors de la vente d'un bâton de hockey. Débutons avec l'accueil du client. Lorsqu'un client se présente dans le département des bâtons, la première étape est de poser des questions ouvertes. Quel bâton avait-il? Était-il satisfait de cette marque? Quel est son style de jeu et s'il veut avoir un modèle en particulier? Dans la famille des bâtons, il existe trois catégories. Bas de gamme pour les joueurs récréatifs ou débutants, milieu de gamme pour les joueurs intermédiaires et haut de gamme pour les joueurs élites. Une bonne technique de vente serait d'apporter une paire de gants à votre client pour qu'il puisse tester l'emprise sur le bâton. En plus, vous risquez peut-être de vendre des gants ultérieurement. Maintenant que votre client a choisi son bâton, vous êtes rendu à l'étape des ventes complémentaires. Au niveau des ventes complémentaires, nous pouvons parler de ruban pour la palette, de ruban pour le haut du bâton, que ce soit du grip tape, du laser skin ou du butt ends, également de la cire et des ciseaux pour couper votre ruban au niveau de la palette. Ne jamais oublier que nous sommes là pour aider le client. Souvent, nos propositions vont aider ceux-ci à ne rien oublier et de profiter pleinement de leur nouveau bâton. Avant de conclure votre vente, il est important d'expliquer les garanties au client. Les bâtons sont garantis pour une durée de 30 jours contre les défauts de fabrication. Très important de mentionner que le client doit conserver sa facture et si le bâton est brisé en plusieurs morceaux, ramenez ceux-ci au magasin. Naturellement, le numéro de série du bâton doit concorder avec celui qui est collé sur la facture. Vous avez maintenant les outils nécessaires pour vous aider à compléter une vente d'un bâton de hockey et d'offrir une expérience complète à notre clientèle.